Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulom Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir télécharger Warzone 2 sur PC et sur console. Donc tout d'abord je vais vous présenter comment télécharger Warzone 2 sur PS5, ensuite je vous montrerai sur PS4 et ensuite je vous montrerai sur PC. Alors pour les joueurs d'Xbox, j'ai pas d'Xbox donc je peux pas vous le montrer, mais logiquement c'est la même façon que sur Play. Donc désolé mon Elgato bug, je sais pas pourquoi, enfin bref. Donc là ce que vous faites c'est que vous allez dans le PlayStation Store, ensuite vous allez dans Recherche, donc les joueurs Xbox vous faites la même chose, vous allez sur le Store de votre Xbox, vous allez dans Recherche, vous tapez Modern, voilà, comme ceci. Ensuite vous allez sur la page de Modern Warfare 2, là vous allez dans les 3 petits points, vous faites voir le produit, ensuite vous arrivez sur le produit d'un Modern Warfare, donc là vous cliquez encore sur les 3 petits points, et là vous allez sur Call of Duty Warzone 2.0. Quand vous êtes sur Call of Duty 2.0, vous faites télécharger, bon là moi c'est en anglais mais c'est pas grave, vous faites télécharger, et là regardez, moi Call of Duty Modern Warfare 2 est déjà téléchargé. En fait, en fait ce qui se passe, c'est que normalement si vous n'avez pas installé Modern Warfare 2, logiquement ça installera quand même Modern Warfare 2 pour accéder à Warzone 2. Donc voilà en fait, donc tous ceux qui ont déjà installé Modern Warfare 2, vous l'avez déjà pré-téléchargé en fait, il fait partie du, c'est déjà le pré-téléchargement. Et quand il sera disponible, normalement demain, il y aura une nouvelle mise à jour qui vous permettra de télécharger l'entièreté du jeu, mais là c'est juste un pré-téléchargement. Donc vérifiez juste que vous avez bien téléchargé Warzone 2, donc le add-on, donc l'extension. Vérifiez bien que la flèche à gauche soit grisée, ça veut dire que vous avez déjà pré-téléchargé Warzone 2. Et normalement demain, quand le jeu sera disponible, il y aura le téléchargement qui se fera, qui se lancera automatiquement de 115 Go. Parce que je pense que Warzone 2 sur PS5, il fait 115 Go. Donc voilà, là moi mon jeu il est déjà installé, donc il est marqué Warzone 2, Modern Warfare 2 installé. Donc là d'entendu, si vous voulez la version PS4, elles sont ici, c'est des extensions, vous pouvez choisir les versions que vous voulez. Mais si vous avez le petit play ici, ça veut dire que c'est bon. Donc là vous faites continuer, hop, et là maintenant il est marqué sélection, sélectionnez la version, vous choisissez PS5, voilà. En fait à chaque fois ça va vous redemander de sélectionner la version. Donc pour l'instant on ne peut pas télécharger l'entièreté de Warzone 2, on ne peut que le pré-télécharger. Donc comme je vous ai montré, là maintenant il ne me demande plus de le télécharger parce que ben voilà il a compris que je le voulais sur PS5. Donc dès qu'il sera disponible, normalement il se lancera. De toute façon si le jeu, il faut le re-télécharger et que le téléchargement ne se lance pas, je vous referai une vidéo pour vous montrer comment le télécharger. Mais logiquement il devrait se lancer dès que le Warzone 2 complet, le jeu complet est disponible, il devrait se lancer. Donc là je vais vous montrer sur PS4 comment faire. Donc là quand vous êtes sur votre PS4, vous allez tout simplement dans recherche, vous allez taper Modern Warfare, je pense que non on va taper carrément Warzone, je pense que ça fonctionne. Si je tape Warzone, ouais regardez, là j'ai directement Warzone qui est juste ici à droite. Donc là je clique sur la version Warzone, donc là ça charge, la Play elle est assez lente, là la Play 4 donc on va attendre. Et donc quand la page a chargé, vous cliquez sur télécharger tout simplement, alors il faut voir, il est marqué 50Go. Donc hop, je clique sur télécharger. Là moi je n'ai pas Modern Warfare 2 installé sur ma PlayStation 4, donc logiquement il va m'installer Modern Warfare 2 je suppose, on va voir, de toute façon on va attendre. Ok donc là ils me disent carrément que le jeu n'est toujours actuellement pas disponible, je vais essayer plus tard. Donc en vrai sur PS4 vous ne pouvez pas encore le télécharger apparemment. Donc pour l'instant il faudra attendre demain, demain normalement le jeu sera pré-téléchargé et vous pourrez le télécharger. Ou alors il faudra vraiment attendre le 16 novembre à 19h pour le télécharger, mais je pense qu'il sera disponible demain. Parce que là sur PS4 apparemment on ne peut pas le télécharger. Alors si vous avez acheté Warzone 2 Modern Warfare 2 sur PS4, normalement il sera déjà en pré-téléchargement. Je vais juste vérifier un truc, si je tape Modern Warfare, ok donc quand je vais dans la page du jeu Modern Warfare 2, et que je descends et que je vais dans extension, ok ben là je ne peux pas aller en extension, on va aller, voilà, ok on va voir si à Warzone 2, je pense pas, ouais non Vanguard 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 Vanguard, en fait s'il n'y a pas moyen de télécharger Warzone 2 pour le moment sur PS4, j'ai bien l'impression. Donc c'est pas grave, là je vais vous montrer comment faire sur PC, donc hop on se retrouve sur mon PC. Ici on va commencer par Steam, donc le lien sera en description, en commentaire épinglé, bien entendu. Vous cliquez sur le lien pour le télécharger sur Steam, donc ici vous allez dans pré-chargé Call of Duty Warzone 2, c'est gratuit, pré-chargé. Donc oui je veux installer sur Steam, donc là ça va vous ouvrir Steam, bien entendu il faudra que vous soyez connecté. Donc là vous choisissez l'emplacement où vous voulez l'enregistrer sur votre PC, il fait 23Go sur Steam, donc voilà. Moi je vais pas le faire parce que je vais pas jouer sur Steam, enfin sur PC. Donc là c'est via Steam, là c'est via Battle.net, donc le lien sera aussi en description, en commentaire épinglé. Donc là vous cliquez sur pré-load-no, donc là il va vous télécharger un fichier, hop, là vous l'enregistrez, vous le téléchargez, vous ouvrez le fichier qui l'a téléchargé. Vous attendez que ça s'ouvre, vous faites exécuter, là vous acceptez, enfin voilà, il y a un petit message, il faut accepter, il faut mettre oui. Donc la mise à jour de Battle.net, ça va vous installer Battle.net si vous l'avez pas déjà, si vous l'avez déjà, ça va juste vérifier la mise à jour. Donc là c'est ce que c'est en train de faire. Bien entendu il faudra vous connecter, donc là moi je suis connecté, parfait. Et là, le fichier fait 19Go, donc le jeu fait 19Go, c'est un pré-téléchargement bien entendu. Donc jeu de base, Warzone 2, vous choisissez l'emplacement où vous voulez enregistrer le jeu, etc. Et vous faites commencer l'installation. Donc voilà comment vous allez pouvoir télécharger Warzone 2 sur PC et sur console. Donc bien entendu c'est un pré-téléchargement, pour l'instant le jeu n'est pas encore complet, donc vous ne pourrez pas lancer Warzone. Donc c'est juste un pré-téléchargement, et quand le jeu complet sera disponible, logiquement le jeu devrait s'installer automatiquement sur votre PC ou sur votre console. De toute façon demain, si le jeu est disponible en téléchargement complet, donc le jeu complet est disponible, je vous referai une vidéo pour vous montrer que le jeu est complet. Si le téléchargement ne se met pas en automatique, je vous referai une petite vidéo pour vous expliquer comment télécharger le jeu complet. Sinon il faudra attendre le 16 novembre, mais je crois que normalement demain, on pourra télécharger le jeu complet. C'est juste que là on est en pré-téléchargement, c'est assez spécial, d'habitude ça ne va pas comme ça, mais voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulmec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501